« Meghan Markle a dû faire grimacer la reine après avoir décrit The Firm comme cette famille », a affirmé un chroniqueur américain. Meghan et le prince Harry ont provoqué cette semaine encore plus de controverses après que les allégations selon lesquelles ils avaient présenté leur première fille à la reine aient été interrogées. Lilibet Diana Moonbatten-Winsor est née plus tôt ce mois-ci et partage un nom avec la reine, qui était affectueusement appelée Lilibet par des membres proches de sa famille lorsqu'elle était enfant. Les amis de Meghan et Harry ont affirmé que le nouveau-né avait participé à un appel vidéo avec le monarque. Pourtant, les initiés du palais ont nié qu'où n'ait-elle réunion et eu lieu. C'est encore une autre tournure dramatique des événements qui ont entaché la relation entre Meghan et Harry et le reste de la famille royale. Le tournant est venu lorsque le couple s'est assis avec l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey pour leur interview révélatrice en mars. Ici, ils ont visé plusieurs allégations contre The Firm, notamment sur la santé mentale et le racisme. À mi-parcours de l'interview, Meghan a expliqué en détail comment elle se sentait isolée et seule au Royaume-Uni, affirmant ne pas avoir quitté son domicile pendant de longues périodes. Quand Oprah lui a demandé si elle avait déjà envisagé d'aller à l'hôpital à cause de sa santé mentale, ou si c'était même possible, Meghan a répondu. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne pouvais pas, vous savez. Appelez un Uber au palais. » Elle a poursuivi. « Vous ne pouviez pas simplement y aller. Vous ne pouviez pas. » Point point. Je veux dire, vous devez comprendre aussi, quand Jai rejoint cette famille, c'était la dernière fois, jusqu'à ce que nous venions ici, que Jai vu mon passeport, m'ont permis de conduire, mes clés. Tout cela se retourne. Je ne voyais plus rien de tout ça. Sa demande a depuis été vivement contestée. Écrivant dans sa chronique pour le New York Post, Maureen Callahan a mis Meghan au défi en attirant l'attention sur le nombre de voyages internationaux qu'elle a effectués pendant son temps avec la famille. Point point. Notant que la reine fait savoir qu'elle n'a plus de tolérance pour ces deux-là, elle a écrit. C'est attendu depuis longtemps. Voici Meghan il y a à peine trois mois, à Oprah et à un public de 17 millions de personnes, revendiquant mélodramatiquement la vie en tant que duchesse signifiait qu'elle était enfermée dans la Tour de Londres.